Bonjour Mesdames et Messieurs. Voici une explication dans mes propos pour tous ces citoyens honnêtes qui peut-être pensent que je suis allé trop loin. J'ai appelé la police des humains terroriste. J'ai appelé même la chef de police criminelle. J'ai appelé les pogos général des criminels et j'ai appelé diverses juges entre Messieurs et Rélogère et Messieurs Falcote-Cannou comme corrompeau. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire ces adjectifs? Bien. Terroriste, selon la définition de l'autième édition du dictionnaire de l'Académie française, c'est partisan ou agent d'un régime de terror. C'est aussi toute personne ou groupe de personnes qui provoque la terror. Qu'est-ce que ça veut dire terror? Terror, c'est un port extrême, un port extrême de subir quelle agression ou quelle action qui peut endommager la personne, de quelle façon, soit psychologique, psychique ou physique. Par exemple, voici un article pris de Le Matin Bleu, le mardi 19 février 2008. Vous pouvez voir, il dit clairement, dans l'actualité, dans la page 3, le concert sauvage d'une star du rock terrorise le musée de l'art brut. Une personne qui fait des concerts surprises avant de ces concerts payés, ces concerts sont gratuites. Et en général, les fois qu'il a fait ces classes de concerts, les lieux n'ont pas resté en très bonnes conditions après les concerts. Donc, évidemment, c'est une action qui va provoquer peur et plus encore que peur, terror. Donc, c'est une action terroriste. Je ne vois pas que les stars de rock ayez déposé plainte pour déclarations injurieuses contre le journal. Je ne vois pas pourquoi la police, après qu'ils sont rentrés à ma maison, cassé ma porte, me menacé de m'abattre avec ces armes réglementaires, déposé fausses dénonciations à mon encontre. Et ont finalement achevé leur bout. Ils m'ont fait impressionner illégalement comme prisonnier politique. Une belle idée, pendant presque un mois, sans avoir droit à entrer en contact avec un juge. Selon la terroriste police de Genève, j'aurais envoyé un SMS à l'Argentine en disant que je voulais me suicider. Eh bien, j'ai décidé de poser la plainte chez le criminel pour le général. Avec tous les registres téléphoniques de mon opérateur téléphonique, je n'ai jamais envoyé un SMS à l'Argentine. Pourquoi le criminel pour le général n'a pas demandé ces preuves ? Pourquoi les corrompus juges n'ont pas demandé ces preuves à la terroriste police de Genève ? Évidemment. Si quelqu'un fait une dénonce, la première chose que le juge demande c'est, est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dénoncez ? Mais à la police de Genève, aucun juge ou aucun juge ne demande rien du tout. Surtout quand les dénoncent contre ma personne. Pour ces raisons, c'est que j'appelle les terroristes. Donc, ils sont provoqués pour ? Oui, évidemment. Ils ont cassé ma porte. Après, le pouvoir judiciaire n'a pas voulu répondre. Ils m'ont menacé avec ses armes de m'abattre. Selon la déclaration de la police, j'avais menacé de me suicider. Je ne crois pas que ça soit la façon la plus correcte d'empêcher une personne de se suicider, si est-ce que la annonce policière aurait été vraie, de lui dire « si vous ne le faites pas, nous vous abattrons avec nos armes réglementaires ». Peut-être que ça, c'est la façon dont la terroriste police de Genève règle les affaires du suicide en Genève. Et pour ces raisons, la cité de Calvin a si large et si grande quantité de suicides par année. Autrement, on s'appelle des juges corrompus. Selon la définition, c'est dépraver, qu'on peut corrompre, qui se laisse corrompre en parlant d'une personne, qui se laisse corrompre par l'argent et en politique, ceux qui, par intérêt, passent du côté du pouvoir. C'est-à-dire que quand un juge accepte une plainte policière sans demander des preuves, c'est clair que ce juge a commis un acte de corruption, a passé du côté du pouvoir sans prendre en compte les droits. Pourquoi ? Parce qu'avec quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt, on me fait fermer à Gaule. Donc, évidemment, ce sont des juges corrompus. Décision de criminel, selon le dictionnaire, qui est coupable d'un crime. Condamnable aussi. C'est-à-dire que toute personne qui est coupable d'un crime ou qui est condamnable en relation à un crime, c'est un criminel ou un criminel. Même si les personnes appartiennent au pouvoir judiciaire et même si les personnes appartiennent à la police de Genève, aussi c'est la même chef de la police de Genève. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que selon les codes de déontologie de la police de Genève, que vous pouvez trouver en police de Genève-CH, sont les supérieurs hiérarchiques 100% responsables des actions menées par ces sous-ordinés. Et j'avais annoncé déjà en juillet 2007 à la crimineuse chef de police que j'avais eu des problèmes avec des policiers et j'avais fourni les preuves. Ils ne savaient pas de nier répondre. Ils ne savaient pas de nier prendre en considération les preuves que je leur ai fournies. Elle n'a rien fait pour empêcher que ce crime soit incommi à nouveau. Donc, même si elle n'avait pas connaissance exprès, explicite, des crimes qui avaient été commis contre une personne, elle est responsable selon les codes de déontologie de la police de Genève. Mais en plus, quand elle avait été avisé et informée des crimes qui avaient été commis contre une personne, et je lui avais dit que je pensais qu'elle n'aurait plus de crimes commis contre une personne dans le futur, comme elle n'a pas pris les mesures pour empêcher ce crime d'être commis contre une personne, elle n'est pas simplement complice mais responsable directe. Donc, mes adjectifs, mes adjectifs que j'utilisais à l'encontre du criminel procureur général, messieurs les satellites, et de la criminelle geste de la police de Genève, ma Monica Enfanti, elle n'a qu'un grand poujouche, mais c'est très léger, et mes chiffres en code connu, sont simplement à dire que selon les dictionnaires, ce sont les qualifications qui les apprétiennent par droit. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ces personnes sont totalement libres, évidemment, de exercer ces droits et de poser les plans correspondants. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.